Mais d'abord, allons dans la région de Mont-Laurier, dans les Hautes-Laurentides. On craint pour la rupture d'une digue. C'est pas réglé ce matin. Oui, il y a près de 600 citoyens qui demeurent toujours évacués en raison de ces risques de rupture d'une digue. Yves, les autorités ont fait le point. Les nouvelles sont pas tellement rassurantes. Non, pas vraiment, effectivement, parce qu'hier, les ingénieurs tenaient être francs envers la population parce que c'est la deuxième nuit où, justement, c'est évacué à peu près 560 des municipalités de Chute-Saint-Philippe et de Lac-des-Écorses, ici dans la région de Mont-Laurier, dorment soit chez des amis ou à l'hôtel. On est un peu devant l'inconnu, là, Audrey. Il y a beaucoup d'angoisse, d'anxiété, de stress chez ces évacués. Et vous allez voir une photo, justement, de cette fameuse digue Morier à l'écran qui est rattachée au réservoir Kamika. Alors, il y a quelques jours, ce qu'on nous disait hier, il y a quelques jours, les ingénieurs de la direction des barrages ont fait ces constats préoccupants. On a constaté, d'une part, que l'eau s'accumulait de manière anormale au pied de la digue. Et on s'est rendu compte, Audrey, ensuite, qu'il y avait des fuites d'eau. Et là, on tente de trouver le bobo, la fuite d'eau peut-être à l'intérieur. On parle d'infiltration à l'intérieur de cette grande digue. C'est quand même imposant comme structure. Alors, vous avez compris que le phénomène de l'érosion à l'intérieur, bien, c'est compliqué de trouver et de mettre le doigt. Alors, ça demande beaucoup d'investigation. Et là, ce qu'on proposait hier, probablement, Audrey, c'est d'ajouter un remblai à cette digue. Et je vais te faire entendre, justement, deux experts qui ont pris la parole dans le cadre de cette conférence de presse hier soir. Les observations qu'on a faites au niveau aval de la digue, exemple, des résurgences avec du transport de sédiments, c'est un signe, c'est un des signes qui peut nous faire croire qu'il pourrait y arriver dans le futur une rupture de la digue. On est vraiment dans l'inconnu. Le problème avec le phénomène qu'on a, c'est qu'il se passe à l'intérieur de la digue. Donc, c'est excessivement compliqué de savoir exactement qu'est-ce qui se passe et le pourquoi et le comment. Donc, pour le moment, on ne peut pas répondre le pourquoi. Est-ce que c'est en cours, ce phénomène-là? Est-ce que c'est un problème de conception? Est-ce qu'il y a eu trop d'eau récemment? Est-ce que... Ça peut être un million, million de choses. Fait qu'on est encore en investigation pour savoir le pourquoi. C'est vrai que ce n'est pas très rassurant, tout ça, Yves. Par ailleurs, il y a le ministre François Bonnardel qui est attendu à Mont-Laurier aujourd'hui. Oui, c'est ce que M. Bonnardel a indiqué hier sur les réseaux sociaux. Audrey, vers 10h30, en principe, M. Bonnardel, va s'adresser aux médias, mais son objectif, c'est de rencontrer les gens, les évacuer ici. Vous l'avez dit, d'entrée de jeu, près de 600 personnes. On leur a donné dimanche soir, vers 22h, Audrey, à peine 15, 20 minutes pour préparer leur bagage. Et parmi les gens que j'ai rencontrés hier au centre sportif de Mont-Laurier, tu as plusieurs personnes d'un certain âge, 70 ans et plus dans certains cas. Alors oui, ça a un impact sur leur vie. C'est un réel bouleversement. Ils sont devant l'inconnu. On parle minimalement, Audrey, d'une évacuation qui pourrait s'échelonner sur 4 ou 5 jours, mais entendre les experts, les ingénieurs, la direction des barrages, peut-être que ce sera plus long si on n'identifie pas rapidement la source des infiltrations et qu'on colmate pas ça rapidement. Alors on reste sur le terrain, évidemment, toute la journée. Et on vous revient avec des réactions tout au long de la journée, évidemment. On va te suivre toute la journée, Yves. Merci beaucoup. Merci beaucoup.